bonjour alors aujourd'hui nous accueillons pascal perrin bonjour pascal alors pascal est directeur opérationnel chez urmette yokis alors pascal donc je sais que je connais urmette je sais que c'est un fabricant d'interphones de solutions de contrôle d'accès vous faites aussi de la domotique la vidéosurveillance alors que ça soit pour les immeubles en copropriété que pour les maisons individuelles bien sûr mais je pense qu'on a besoin d'en savoir un petit peu plus quand même je vais vous présenter rapidement donc le groupe urmette le groupe urmette est un groupe familial fondé en italie qui a donc une envergure internationale puisque nous suivons nos produits dans plus de 60 pays notre métier comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction c'est donc la gestion et la sécurisation donc du bâtiment donc de l'immeur urmette est implanté en france depuis une quarantaine d'années nous produisons donc nos produits nous les produisons nous les concevons pour la majeure partie en france ce qui nous permet d'avoir un véritable baromètre sur les besoins en fait du du de notre métier et d'avoir une équipe commerciale dédiée à proximité et aussi une hotline qui elle répond vraiment aux besoins et aux demandes de nos clients qu'ils soient installateurs qu'ils soient donneurs d'ordre ou qu'ils soient utilisateurs donc les copropriétaires en l'occurrence parce qu'ils ont des besoins sur sur des demandes bien spécifiques utilisation de nos produits peuvent directement à notre plan qui elle est basée en france voilà rapidement un petit peu dans la présentation de l'entreprise très bien parce qu alors donc c'est vrai que c'est important de savoir que les produits sont fabriqués en en tout cas en six pas totalement en part en majeure partie en majeure partie ça c'est très important là la recherche et la partie recherche et développement également et moi ce qui est ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui c'est de c'est de savoir en fait ce que ce que vous avez développé en matière de sécurité pour les copropriétés parce que ça c'est vraiment le sujet et qu'est ce qui surtout en ce moment alors qu'on est quand même un peu en difficulté comment comment on peut améliorer le confort dans le dans les copropriétés alors qu'on est quand même un peu en crise sanitaire pour rassurer un petit peu les les occupants des immeubles tout d'abord je pense qu'il ya un point important c'est qu'est ce que nous apportons qu'est ce que la marque peut apporter donc par rapport à des demandes bien spécifiques d'un conseil syndical et donc de copropriétaires qui ont tous des besoins donc chacun bien différent et bien identifié la force du remède c'est de pouvoir apporter une solution globale global ça veut dire quoi c'est d'apporter une solution sur la sécurisation donc de l'immeuble de son entrée jusqu'à son logement de son entrée c'est de pouvoir simplement fournir un interphone qui soit audio vidéo donc apporter donc la réponse à l'appel du portier donc vers le résident ensuite pouvoir lui adjoint son contrôle d'accès que ce soit un clavier à code ou donc une commande par par badge je rentre dans le hall pouvoir sécuriser aussi mon bâtiment donc ça veut dire quoi ils mettent des caméras de surveillance pouvoir toujours avec ce même badge rentrer dans les communs local à vélo local à poubelle accès aux parkings et ensuite j'arrive devant devant moi donc ma porte donc privative la partie privative donc du colocataire du copropriétaire excusez moi et à ce moment là toujours avec le même badge pouvoir à ce moment là avoir accès à son logement je rentre dans le logement pouvoir activer ou désactiver son alarme et après vous parliez tout à l'heure effectivement de nomautique et là on rentre dans une notion de confort donc à ce moment là pouvoir piloter ses éclairages s'évoluer donc la force du remettre c'est de pouvoir sécuriser le périmètre du conseil syndical en disant je m'adresse à un seul et unique industriel qui lui va pouvoir m'apporter toutes les solutions et problématiques et vous balayez complètement et vous gommer toutes les problématiques d'interopérabilité qui sont souvent des problématiques techniques où chaque fabricant se renvoie un petit peu la balle chaque installateur dit mais attendez moi je serai avec celle marque et non pas celle ci donc toutes ces problématiques techniques sont complètement balayés puisque aujourd'hui nous on propose une solution qui est donc globale et donc qui permet de répondre à l'ensemble des besoins de les copropriés alors pascal justement là je vois qu'il ya juste derrière vous je vois deux marques est ce que ça veut dire qu'au sein du groupe il ya justement des sociétés qui ont chacune leur spécificité et leur expertise qui peuvent c'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez proposer cette offre plus globale donc je vous parlais tout à l'heure effectivement la partie donc sécurité donc là on est plus sur la partie effectivement urmette et une partie confort là c'est plus la partie autiste partie domotique dans le smart home pouvoir effectivement de son téléphone de sa tablette pouvoir piloter donc son éclairage son volet roulant éventuellement son chauffage aussi lorsqu'on est sur des parties individuelles donc on est vraiment dans le confort de donc du logement pour chaque copropriété d'accord alors est-ce que par ailleurs bon j'imagine que ça a beaucoup évolué les contrôles d'accès alors on a vu les pages etc mais est ce qu'il ya quand même des nouvelles technologies qui ont permis d'avancer et de créer peut-être des nouveaux outils ou des nouvelles fonctionnalités à ce qui existait déjà la vraie problématique c'est de c'est pas de savoir quelle est la meilleure technologie toutes les technologies bien sûr elles évoluent vous avez complètement raison on a la technologie qu'on appelle analogique technologie filaire il ya le gsm effectivement maintenant il ya l'ip toutes ces technologies si je dois vous répondre stricto sensu elles sont complètement maîtrisées la vraie question c'est pour un conseil syndical pour une copropriété la limite savoir quelle technologie d'installer vous en fichez complètement vous pourrez ce qui est important c'est d'avoir des réponses à vos questions et à vos besoins donc aujourd'hui la force du remettre c'est de pouvoir apporter une solution encore une fois non seulement à l'est globale mais en fonction des dispositions que vous aurez si on rentre un petit peu dans la structure du bâtiment si vous avez un bâtiment du type hausmanien par exemple sur lequel on aura beaucoup de mal à repasser du câblage peut-être que là on aura besoin de mettre une technologie qui sera peut-être sans fil en gsm par contre si on est sur un bâtiment des années 60 70 où là on a la gaine technique qui est déjà passé économiquement il est beaucoup plus intéressant de rester sur du filaire est-ce qu'on est dans un bâtiment où ce sont des gens qui vivent effectivement ce bâtiment on va chercher à avoir de la sécurisation ou du confort dans le logement ou alors ce sont des copropriétaires qui vont investir effectivement sur du pinel du LMNP où ils vont plutôt chercher à avoir de la rentabilité et peut-être à minimiser un petit peu le coût effectivement de cette sécurisation du bâtiment et si on continue à descendre un petit peu sur les typologies c'est la typologie aussi du copropriétaire est-ce que ce sont plutôt des personnes âgées qui elles auraient plutôt facilité à répondre d'un interphone audio vidéo ou alors je suis effectivement un commercial qui voyage beaucoup et j'ai besoin de recevoir les appels directement sur mon smartphone donc en fait ce sont toutes ces combinaisons mais je pense que quel que soit le produit proposé il faut qu'on puisse répondre à toutes ces problématiques et je pense pas qu'il y ait une solution magique à tout sauf si on propose aujourd'hui effectivement chez Ormet la solution qu'on appelle aussi celle qui s'appelle tell to voice et qui est une solution hybride qui embarque et le filaire et le gsm et cette solution permet de répondre à l'ensemble des besoins de la copropriété d'accord donc en fait c'est pas parce qu'on a vu une formule magique avec une technologie qui nous fait de l'oeil que ça va forcément être adapté à notre configuration dans notre immeuble donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien sûr ajuster tous ces tous ces paramètres et écouter et analyser aussi voilà l'existant parce qu'on parle de quelque chose on parle pas de rien et nous ne sommes pas là en tant qu'industriel pour vous imposer telle ou telle technologie c'est pas notre rôle notre rôle c'est d'être très en amont d'écouter le besoin du client puisque chaque copropriété voilà je pense que vous êtes aussi l'exemple vous avez tous des besoins complètement différents et notre métier c'est de vous apporter des solutions qui correspondent à ces besoins et quelles que soient les technologies effectivement c'est de proposer les dernières technos mais aussi on a des cas où les technologies qu'on utilise depuis des années sont toujours effectivement nécessaires on ne peut pas s'en passer si on prend par exemple un bâtiment à côté du stade de france ou à côté d'un stade de l'eau de rome un soir de match très compliqué les réseaux sont saturés donc il faut vraiment toujours essayer de voir où se trouve le bâtiment et quelle solution peut vous apporter oui c'est sûr que il faut il faut il faut avoir un bon réseau pour le quand on est tout en en transmission en gsm comme ça il faut pas se retrouver en grande en grande campagne dans un endroit qui serait pas qui serait pas couvert mais ça ça permet quand même c'est vrai que c'est c'est nouvelles ce nouveau type d'installation qui évite de faire des travaux qui sont quand même beaucoup plus légers permettent quand même de réaliser des économies c'est aussi ça que que veulent les copropriétaires oui mais lorsque vous êtes en rénovation et souvent l'oubli lorsque vous avez effectivement vous avez donc l'ossature du bâtiment qui est déjà existante il est beaucoup plus intéressant de rester sur un système filaire économiquement parlant puisque le réseau est déjà passé c'est simplement du remplacement et de la rénovation vous balayez la problématique de l'abonnement donc économiquement il est plus intéressant de rester sur un système filaire plutôt que de passer sur du gsm d'accord ça c'est quand même intéressant parce qu'on a parfois des fausses idées où on se fait des fausses idées sur ce qui est le mieux et et le plus simple et en fait souvent le plus simple est de partir de l'existant et de rénover et d'améliorer voilà donc quand on est oui parce qu'aujourd'hui c'est quand même là bon je pense que pour l'interphonie pratiquement tous les tous les immeubles sont équipés aujourd'hui c'est quelque chose qui est quand même acté grande partie grande partie maintenant ce qui est peut-être un peu plus un peu plus compliqué c'est la vidéo surveillance c'est voilà l'impact de la vidéo et de et peut-être la domotique aussi qu'un peu plus nouveau pour les pour les copropriétaires ça c'est bon encore un peu à besoin de d'expliquer en et peut-être de travailler encore sur ces sujets là et quelles que soient les problématiques donc du bâtiment du conseil syndical c'est il faut toujours qu'il ya un accompagnement que ce soit simplement pour rénover son interphonie vous faire des bonnes nouvelles propositions sur la partie contrôle d'accès sur ce qu'on veut gérer si vous voulez mettre de la vidéo surveillance si vous voulez rajouter de la domotique dans les logements des copropriétaires il faut qu'ils aient l'accompagnement de toute façon puisqu'il faut il faut reprendre l'ensemble des demandes et en fonction de vos besoins et effectivement vers où vous souhaitez aller c'est à l'industriel de vous accompagner et non pas de vous imposer des solutions ça c'est important on n'est pas là pour vous imposer des technologies et nous dire voilà c'est nous qui avons la meilleure parce qu'effectivement chacun défend toujours son objectif ça c'est normal mais c'est il ya des technologies qui sont là elles s'adaptent à des problématiques complètement différentes les unes des autres par rapport aux autres alors ça m'amène à une question sur peut-être votre actualité parce que bon c'est vrai que il ya quand même une réflexion et une recherche qui se fait au fil du temps sur l'amélioration des process est ce que vous avez vous aujourd'hui une actualité ou à un produit peut-être que vous voulez nous présenter plus particulièrement ou à mettre en avant peut-être auprès de nos lecteurs sur les évolutions bien sûr techniques technologiques ça elles sont perpétuelles et permanentes chez urmette puisque effectivement aussi on s'imprègne des nouveaux composants qui arrivent des nouvelles technologies donc ça c'est notre travail c'est notre métier après on fait un travail très en amont pour proposer nos solutions donc faut pas qu'on soit toujours dans la réaction mais en l'occurrence si nous parlons de par exemple des promoteurs constructeurs des gens comme l'exciti par exemple des gens comme icad ils ont choisi pour les trois prochaines années d'introduire donc dans tout leur bâtiment uniquement la solution urmette pourquoi cette solution urmette tout simplement parce que ces promoteurs ont bien compris aussi aujourd'hui que les nouveaux acquéreurs ont des besoins ils ont des souhaits et donc en proposant la solution la solution urmette donc la solution qu'on a que nous appelons la solution hybride donc qui permet de travailler et sur du filaire et sur du gsm qui permet dans chaque logement d'avoir simplement un poste audio parce qu'une personne effectivement ne souhaitera pas investir forcément là de la vidéo ou le smartphone ou les deux je suis chez moi je réponds sur mon interphone je vais à l'extérieur je réponds sur mon smartphone et donc ces promoteurs ont fait le choix en se disant si je prends ce produit là je serai capable de répondre à l'ensemble des besoins des copropriétaires donc de mes futurs acquéreurs et de les garder et ça c'est un point important si vous prenez un promoteur comme nexity qui a donc eu un syndic intégré il a tout intérêt à garder ses copropriétaires donc voilà pour la démarche donc avant des produits lorsqu'on travaille par exemple sur la partie confort du logement on s'évertue à apporter beaucoup plus effectivement de sérénité pour le pour l'utilisateur au travers des nouvelles applications pour pouvoir effectivement piloter les différentes fonctionnalités de l'appartement et pour avoir beaucoup plus de sécurité donc c'est vraiment d'apporter des choix éclairés donc à l'ensemble vous travaillez pascal bon bien sûr auprès des particuliers pour leur faciliter l'utilisation de ces outils bon c'est vrai que pour le téléphone on connaît mais peut-être que l'application sur le smartphone c'est encore autre chose et voilà donc peut-être qu'il faut aussi appréhender ces nouvelles interfaces mais vous travaillez aussi j'imagine auprès des professionnels des gestionnaires de copropriétés parce que il faut gérer ce parc il faut avec les histoires de badge et tout ça comme on sait que c'est compliqué il y a effectivement tout un accompagnement encore encore une fois donc au niveau du produit mais on fait aussi de la formation in situ donc on prend l'ensemble des copropriétaires pour leur expliquer comment utiliser effectivement telle application tel ou tel produit ça c'est des choses qu'on a appris comme on dit on apprend marchand on est effectivement dans une philosophie très industrielle développement de produits mais c'est vrai que plus on avance sur ce marché de la copropriété on sent vraiment qu'il faut qu'il y ait une proximité entre l'utilisateur final donc le client donc le copropriétaire et l'industriel l'accompagnement souvent d'installateurs ne suffit pas et c'est vrai qu'on fait de plus en plus de formations in situ voilà le soir 18h ou 19h quand les gens rentrent du travail de faire des mini formations donc on prend en main les copropriétaires on leur explique alors souvent ce sont des choses qui sont très très simples et c'est comme tout si on n'explique pas on ne sait pas s'en servir donc ça ce sont des choses qui sont un peu nouvelles pour nous sur les sur lesquelles on essaye d'apporter un maximum de services parce que parce que vous avez un service dédié pour les copropriétés chez vous si c'est vous ou ça passe par les ça passe par les installateurs alors nous avons effectivement ce sont des installateurs qui installent nos produits mais par contre aujourd'hui nous avons des techniciens donc des techniciens sédentaires qui répondent aux appels des copropriétaires directement sur des problèmes d'utilisation donc ça c'est une chose qu'on ne faisait pas forcément il y a encore quelques années mais depuis environ trois ans lorsqu'on a effectivement on est rentré un peu plus sur ce marché de la copropriété on a senti qu'il y avait un véritable une véritable demande un véritable besoin de la part des copropriétaires donc on s'est beaucoup plus rapproché d'eux même si à notre base notre métier nous sommes industriels mais notre métier est vraiment en train de changer donc on essaie d'avoir beaucoup plus de proximité avec les clients donc si on parle d'évolution à venir d'amélioration donc je pense que vraiment là d'après ce que j'ai entendu l'accompagnement le service client, le service qualité client est devenu vraiment primordial et on y travaille tous les jours et vous y travaillez tous les jours et il y a toujours besoin de s'améliorer de toute façon nous tous on en est au même point mais qu'est-ce que vous envisagez aussi pour la suite ? est-ce que vous avez des idées des choses sur lesquelles vous travaillez ? alors sans tout nous révéler peut-être qu'il y a moyen d'en savoir un peu plus ? déjà d'un point de vue économique c'est vrai qu'aujourd'hui on propose une solution une offre globale bien sûr on revient toujours lorsqu'on vote les budgets et combien ça va nous coûter donc déjà là on a mis en place depuis maintenant quelques mois donc ce qu'on appelle un configurateur c'est un simple logiciel vous allez sur remettre.fr et en fonction de vos besoins en quelques clics et ça c'est complètement gratuit et très simple vous dites voilà une entrée principale ou un logement etc et on vous chiffre donc directement donc l'ensemble de l'offre et ça vous permet déjà d'avoir une première estimation en termes de produits avant même d'aller voir votre installateur et de faire une consultation de vous donner un ordre d'idée de grandeur de ce que peut coûter une installation à Nuremet en fonction des différents besoins après les accompagnements oui on y travaille énormément on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de copropriétés qui sont un petit peu laissées à l'abandon par exemple en termes de programmation sur le réapprovisionnement de batch tout simplement j'ai besoin d'un batch comment je fais je m'adresse à qui donc tout ça c'est des questions sur lesquelles aujourd'hui on est en train de travailler pour apporter des solutions simples et pouvoir surtout dans un premier temps ne pas laisser le copropriétaire dans le besoin j'ai besoin d'un batch comment je fais voilà ça c'est des questions qui sont toutes toutes bêtes mais sur lesquelles aujourd'hui effectivement donc ça c'est des choses où on essaye de mettre des process en place avec des partenaires et de l'autre côté aussi des choses qui vont être directement d'irrément gérées par notre siège d'accord alors un petit mot pour conclure peut-être Pascal un petit mot de la fin je pense que vous l'avez très bien compris Urmet aujourd'hui essaye d'apporter une solution qui permette de répondre à l'ensemble de vos besoins donc nous ce qu'on souhaite surtout c'est d'être en tant qu'industriel force de proposition on est là pour vous accompagner vous écouter et pas pour imposer par contre effectivement forcément les produits qui pourraient être pour l'industriel les plus intéressants mais on pense en tout cas qu'il faut absolument que le marché et les industriels s'adaptent aux clients et pas le contraire voilà ça c'est vraiment le message que je vais faire passer et c'est le leitmotiv aussi et c'est les mots d'ordre que nous avons laissé à nos équipes on a plus de 70 commerciaux sur la route aujourd'hui donc voilà Urmet aujourd'hui Urmet de France c'est 150 personnes donc il y a une grosse équipe et on est vraiment là pour écouter les besoins de nos clients et pour continuer à avancer donc si on veut si on veut vous contacter si on veut peut-être se renseigner sur un type de configuration avoir des conseils donc on va sur le site voilà vous êtes sur urmet.fr vous aurez tous les éléments et si vous avez besoin de conseils techniques vous avez la ligne de l'outline aussi avant vente après vente vous avez toutes les personnes qui sont là pour vous renseigner et vous aiguiller le cas échéant bien sûr pour avoir aussi un rendez-vous avec un autre pour toutes les informations et bien c'est parfait je crois qu'on a fait le tour de la question c'est vraiment c'est vraiment intéressant et je sais que par ailleurs vous êtes aussi dans les pages de mon immeuble donc on va vous retrouver on va retrouver cette interview on va retrouver aussi d'autres contenus et on suivra bien sûr votre actualité donc voilà je vous remercie donc Pascal Perrin et puis j'espère vous revoir bientôt et puis si vous avez des choses à nous dire à nous raconter revenez vers nous on sera toujours là pour ça et voilà je vous souhaite une très belle journée à très bientôt dans les pages de mon immeuble au revoir merci beaucoup Isabelle au revoir merci à vous